Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle caméra donc c'est une vidéo un petit peu test j'aimerais vraiment que vous me disiez ce que vous pensez de la qualité du son de la qualité d'image personnellement je trouve que l'image est meilleure mais le son est un petit peu moins bien j'attends vraiment vos retours à ce sujet là aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été faite sur la chaîne de Maro Liseuse il s'agit du prénom en cette lettre pour cette lettre j'ai choisi Hanté de Maureen Johnson c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Aurora et qui va aller dans un pensionnat en Angleterre et en fait à Londres il va y avoir une série de meurtres un petit peu bizarre vu qu'elle ressemble très très étrangement à celle que Jack Léventreur a fait quelques centaines d'années avant donc Aurora et ses amis vont se mettre un petit peu à la quête de ce mystère j'ai vraiment adoré ce livre il m'a vraiment donné une passion pour Jack Léventreur je lis beaucoup de livres à son sujet depuis que j'ai lu ce livre c'est vraiment une révélation j'ai trouvé vraiment ce livre très bien fait très bien écrit, un peu flippant parfois mais vraiment un super beau livre alors j'ai choisi FMR de Lorraine de Stefano c'est l'histoire de Rin qui est une jeune fille qui vit dans un monde où la médecine a fait énormément de progrès au point que plus personne n'a de maladie le problème c'est qu'en contrepartie les gens vivent jusqu'à 20 ans quand ils sont une fille et 25 ans quand on est un garçon et c'est assez problématique et en fait il y a des gens qui s'approprient enfin qui kidnappent des jeunes filles et les forces de se marier et en fait Rin va être une de ces filles qui va se faire kidnapper et donc on va la suivre un petit peu dans un palais doré une prison dorée plutôt et c'est vraiment très intéressant moi j'avais beaucoup aimé je me souviens que parfois c'était un petit peu long mais vraiment il y avait pas mal de rebondissements les personnages étaient plutôt attachants je vais peut-être lire le tome 2 j'ai absolument pas entendu d'avis là-dessus mais bon on verra j'ai choisi Le Livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness c'est l'un des plus gros coups de coeur de ma vie je crois c'est une série que j'adore c'est en fait l'histoire de Diana qui est une jeune fille qui est ingénieure en alchimie ouais un truc comme ça et un jour elle va aller à la bibliothèque universitaire et elle va tomber sur un vieux manuscrit qui en fait était perdu depuis des années sans qu'elle le sache et en fait en ouvrant ce manuscrit elle va un peu déclencher la poursuite de toutes les créatures contre elle c'est un petit peu difficile à expliquer mais vraiment c'est un livre excellent j'ai pas encore lu le tome 3 parce qu'il est pas encore sorti en poche et que j'ai les deux premiers tomes en poche j'ai pas envie que ce soit dépareillé dans ma bibliothèque surtout pour une série que j'adore mais vraiment ce livre est vraiment une merveille j'en parle depuis assez longtemps j'espère que ça vous donne envie de le lire parce que vraiment il est à découvrir alors pour la quatrième lettre le haut faut dire que j'ai eu un petit peu de mal mais j'ai quand même trouvé j'ai choisi Oscar et la gamme rose de Eric Emmanuel Schmitt donc cette histoire je pense que beaucoup de monde la connait c'est l'histoire d'un petit garçon qui est à l'hôpital personne n'ose lui dire qu'il va mourir en fait il y a une dame toujours à bien rose qui vient souvent lui rendre visite et elle lui conseille d'écrire à Dieu et en fait dans ce livre il y a toutes les lettres qu'il envoie à Dieu c'est vraiment un livre très touchant vraiment il est bouleversant ce livre il est vraiment tout petit 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 mais vraiment dans ce peu de pages on a un randam d'âme un randam d'émotions exceptionnelles donc vraiment je vous le recommande je l'ai lu quand j'étais en quatrième mais vraiment je m'en souviens comme si c'était hier pour lui aussi j'ai eu un petit peu de difficulté cependant quand j'ai regardé un petit peu dans ma bibliothèque il est arrivé comme une évidence il m'a tellement fait baver ce livre j'étais étonnée d'avoir pu l'oublier il s'agit des illusions perdues de Balzac que j'ai dû lire avec l'école c'est un livre qui fait partie de la comédie humaine c'était un projet de Balzac dans lequel il voulait écrire un petit peu toutes les mœurs de sa société donc dans ce livre on va découvrir Lucien qui est un garçon qui vient de Provence plutôt dans le sud de la France et en fait sa mère est de son noble mais son père non donc il n'a pas hérité de ce nom là et en fait il va essayer d'aller faire carrière en tant qu'écrivain à Paris et en arrivant à Paris il va découvrir que la vie à Paris c'est vraiment pas comme en Provence il va devoir s'adapter à tous les mouvements d'écriture les modes, les manières, à la parisienne et voilà il va devoir découvrir tout ça et s'y adapter et s'y faire une place ensuite il va douter est-ce que je pars plutôt dans le travail personnel avec le roman, l'écriture ou est-ce que je pars dans le journalisme plutôt pour la gloire donc il se pose beaucoup de questions voilà c'est un livre plutôt intéressant sur le fond mais personnellement je trouve qu'il est trop long pour son histoire je trouve mais vraiment c'est un classique qu'il faut je pense avoir lu Pour le S je n'avais pas énormément de choix et en fait le seul livre que je peux vous présenter est un livre que je n'ai pas encore lu il s'agit du Silence des Agneaux de Thomas Harris que j'avais acheté en brocante l'année dernière je ne l'ai pas encore lu donc je ne sais pas quand je le lirai mais voilà c'est le seul livre que j'ai trouvé pour cette lettre j'ai choisi L'étranger de Albert Camus c'est l'histoire d'un gars tout simplement qui va perdre sa mère donc je pense que la première phrase de ce livre est épique et je pense que tout le monde la connait même s'il n'a pas lu ce livre aujourd'hui maman est morte ou peut-être hier je ne sais pas j'ai reçu un télégraphe de l'asile mère morte je ne sais plus quoi j'aimerais trop savoir par cœur la première phrase de ce livre c'est donc aujourd'hui maman est morte ou peut-être hier je ne sais pas j'ai reçu un télégraphe de l'asile mère décédée enterrement demain sentiment distingué cela ne veut rien dire c'était peut-être hier j'adore ce livre parce que vraiment on est je ne sais pas ce n'est pas du désespoir mais c'est vraiment cet homme va devenir inconnu à lui-même étranger et c'est j'ai adoré ce livre bon il faut dire que il n'est pas facile à comprendre il faut bien le relire en deux fois je pense ou une fois vraiment à fond avec une analyse et moi je l'ai lu comme ça pour le plaisir et je pense que je le relirai pour bien le le re-réfléchir en fait mais c'est vraiment un livre exceptionnel et je pense que pas mal de lycéens le lisent au lycée mais vraiment je pense qu'il en vaut la peine c'est un livre que j'ai adoré donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que donc la qualité d'image et de son aura été bonne donc n'oubliez surtout pas de me laisser des avis à ce propos et donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bye